Pour la 35e législature, M. Buchanan, merci et nous vous souhaitons la bienvenue. Nous allons maintenant commencer la période des questions orales. C'est au tour du chef de l'opposition royale de Sa Majesté. Merci. Ma question s'adresse à la Première Ministre. En ce qui concerne le scandale des centrales nucléaires, pardon, des centrales au gaz, qui ont été annulées dans le but de préserver des sièges pour les libéraux, nous sommes entretenus à ce sujet. Nous avons dit que nous allions vous aider à adopter certaines lois pour pouvoir faire place nette à ce qui nous intéresse vraiment, c'est-à-dire la création d'emplois. Alors, nous sommes passés dans les projets de loi des lits de bronzage au menu des restaurants, mais je n'ai pas l'impression qu'on se consacre vraiment aux emplois ou à l'économie ou à l'équilibrage des comptes de cette province. Donc j'aimerais vous demander pourquoi est-ce que vous manquez à votre promesse que vous avez faite ? Merci, M. le Président. Nous avons eu cette conversation et la conversation a eu lieu de la manière suivante. Nous avons dit que nous pourrions nous mettre d'accord sur certains projets de loi pour pouvoir continuer à débattre de certaines autres choses. Et peut-être que nous n'étions pas toujours d'accord, surtout parce que, par exemple, nous ne sommes pas d'accord sur la voie à suivre, parce que le chef de l'opposition voulait que l'on adopte son plan de réduire et d'annuler des services dans cette province. Eh bien non, nous allons faire le contraire. Nous avons investi dans les gens, dans l'infrastructure et dans un climat d'affaires qui va nous aider à créer des emplois. Par exemple, nous avons investi à 17,6 millions de dollars pour aider les entreprises dans cette province. Nous avons tiré profit à hauteur de 133,1 millions en investissement. Et ce n'est qu'une partie du travail que nous faisons. Et en fait, le chef de l'opposition, eh bien, n'a pas soutenu cette stratégie d'encouragement régional. Et je me demande pourquoi. Avant de continuer, j'aimerais juste faire le commentaire suivant. J'espère que vous n'allez plus crier sur les gens parce que je ne vais plus vous le permettre. Merci. Peut-être qu'il y a eu un malentendu. Je croyais qu'on s'était mis d'accord pour faire place nette à un plan pour l'emploi. Mais j'ai l'impression que vous vouliez faire place nette à des projets de loi qui concernent des menus de restaurants au lieu de notre vision pour créer davantage d'emplois et d'occasions pour les ontariens. Aujourd'hui, un million de personnes sont sans emploi et ces gens perdent espoir. Et je me demande si votre hiéologie ne vous empêche pas de voir quels sont les défis auxquels nous faisons face et ce que nous devons faire pour changer notre situation économique. Nos taux d'intérêt ont augmenté et cela signifie qu'il y aura 500 millions de dettes de plus en intérêt. Et je pense que cela fait neuf mois que l'on a des consultations, des conversations. Où est le plan ? Où sont les occasions ? Où est l'espoir ? Nous avons ce plan. Écoutez-nous. Asseyez-vous s'il vous plaît. Vous prenez vos sièges. Merci, Madame la Première Ministre. Alors, en plus de la stratégie régionale qui nous a permis de créer 2800 emplois, eh bien, j'aimerais que l'on parle par exemple de l'usine Ford. Et il y a 70,9 millions qui ont été investis dans cette usine pour protéger plus de 2800 emplois. Et je pense qu'ils seraient d'accord pour dire que c'est une bonne initiative. J'aimerais également qu'ils parlent aux chefs de petites entreprises pour qu'ils comprennent que notre projet de loi pour les aider va les aider avec leur masse salariale. Nous avons également cette loi sur les aliments locaux qui va aider les petites entreprises dans ce secteur et qui va nous aider à créer des emplois. Et cela va nous permettre de créer des emplois dans tous les secteurs et à simuler l'infrastructure. Merci, Monsieur le Président, Madame la Première Ministre. Nous avons mis en place un plan qui pourrait nous permettre de créer plus de 300 000 bons emplois bien rémunérés. Mais l'attitude du gouvernement n'est pas la même. et j'entends de votre part des idées réchauffées que le NPD a mis en place à l'époque, depuis les années 90. J'ai l'impression que vous n'avez pas de plan. Je vous ai dit que l'on pourrait faire place nette pour pouvoir arriver à un plan sur les emplois. Eh bien, j'attends encore votre réponse. J'ai l'impression que vous n'allez pas répondre. Vous n'avez pas répondu à ma lettre. Est-ce qu'il y aura un moment de vérité, enfin, dans cette province ? Où l'on verra, donc, la vision de Catherine Wynne. Bon, je sais que c'est un peu un vire-langueux. La vision Catherine Wynne. Et vous avez gaspillé des fonds publics. Alors, s'il vous plaît, mettez en place un plan. Reprenez vos sièges, reprenez vos sièges. Je pense que vous avez qualifié ça de vire-langue, mais c'est parce que vous n'avez pas le droit, en fait, de donner les noms des députés. Ce n'est pas autorisé par le règlement de cette Chambre. S'il vous plaît, utilisez les noms de circonscription lorsque vous parlez des autres députés. Bon, je ne suis pas vexée de m'entendre rappeler par mon prénom. Mais ce que nous n'allons pas faire, eh bien, c'est adopter l'ordre du jour des conservateurs qui va équivaloir à supprimer 10 000 emplois dans le secteur de l'éducation, 2 000 emplois dans le secteur des soins de santé et faire baisser les salaires. Le député de Northumberland, s'il vous plaît. Je me suis demandé si j'allais vous invectiver, mais finalement, je vais le faire. Alors, monsieur le président, nous n'allons pas adopter ce plan parce que nous pensons que cela va nuire au progrès de la province et cela ne va pas nous fournir des travailleurs bien qualifiés et bien formés. Cela ne va pas créer un climat qui va attirer les investisseurs dans cette province. Nous sommes en train d'investir dans une stratégie d'emploi novatrice et dynamique, monsieur le président. Merci, nouvelle question, au député de New Pissing. Merci, ma question s'adresse au ministre des Finances. Monsieur le ministre, nous avons fait place nette pour que vous puissiez nous présenter votre stratégie en matière d'emploi. Alors, vous êtes ici depuis neuf mois, vous avez eu au moins 100 conversations, créé 32 groupes d'experts, mais il n'y a toujours pas de plan de création d'emploi pour stimuler notre économie. Alors, la loi sur la transparence et la responsabilité fiscale que votre gouvernement a adoptée dit que dans les deux ans qui suivent une élection provinciale, le ministre publierait une évaluation à long terme du climat fiscal de l'Ontario. Alors, quand est-ce que vous allez publier ce document que vous étiez en fait forcée par la loi de publier il y a deux semaines déjà ? Merci. Je comprends cette question et je suis très heureux de constater que le député d'en face soit intéressé par la stimulation de notre économie. Il sait que nous avons un plan, il sait que nous avons obtenu des résultats, nous avons un plan qui fonctionne, nous avons 180% d'emplois de plus que pendant la récession, nous avons réussi à en récupérer 180%. Nous avons les coûts de gouvernement les moins élevés du Canada et nous avons un régime fiscal qui fonctionne. Donc, nous avons eu de très bons résultats au premier trimestre et vraiment, nos comptes publics montrent que nous avons obtenu de bons résultats et nous avons même surpassé nos attentes et nos objectifs. Merci. Cette évaluation n'est pas une option, elle n'est pas facultative. La loi prévoit que vous la fassiez. Il faut que vous fassiez rapport là-dessus. Vos prédécesseurs ont répondu à ces exigences mais apparemment, vous ne l'avez pas fait et vous ne pouvez pas le faire. Alors, vous êtes en train de contrevenir à vos propres lois et on voit bien, à la suppression des courriels dans le cadre des centrales au gaz, que ce gouvernement est habitué à violer la loi. Donc, il y a eu également des problèmes de gel des salaires dont nous avons parlé la semaine dernière. En neuf mois, vous n'avez pas réussi à mettre en place un plan pour créer des emplois, pour stimuler l'économie ou pour équilibrer le budget. Alors, ce que vous allez enfin nous présenter, votre évaluation fiscale à long terme. Monsieur le Président, nous n'avons pas seulement un plan, mais nous avons des résultats qui fonctionnent dans le même esprit que ce plan. à l'ordre, s'il vous plaît. À l'ordre. Le ministre. Et ce plan a été présenté de nombreuses fois et l'opposition a choisi de ne pas le lire. Et au cours de cet automne, nous allons donc mettre en exergue certains des défis. Mais le plan de l'opposition est un plan destructeur avec des compressions généralisées, arbitraires. Nous voulons que notre province se rétablisse, mais nous devons stimuler notre croissance économique. Nous allons continuer à investir dans les gens, dans la infrastructure. Et nous allons continuer, Monsieur le Président, à assurer la croissance de notre économie. Merci. Question complémentaire finale. Bon. Faisons une récultation des neuf derniers mois. Il n'y a pas de plan pour les emplois, pas de plan pour stimuler la croissance et pas de plan pour équilibrer les comptes. Et il n'y a même pas d'évaluation. Alors, j'ai l'impression qu'on n'est pas très compétent, Monsieur le ministre. Alors, j'ai l'impression que les Ontariens n'auront rien à lire lorsque vous présenterez votre plan. Et le scandale des centrales électriques a bien montré que leurs intérêts ne vous intéressent pas. Alors, il y a 500 000 femmes et hommes sans emplois dans cette province. Et j'ai vraiment l'impression que votre évaluation d'automne ne va pas nous donner un plan pour les emplois. S'il vous plaît, lisez nos 14 livres blancs. Et est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, utiliser les idées que nous vous donnons pour remettre l'Ontario sur la bonne voie ? Merci. Alors, en parlant de leur plan, leur plan, eh bien, de cacher un énorme déficit. C'était un plan de vente au rabais de tous nos actifs. Et leur plan, eh bien, c'est le problème énergétique dont nous avons hérité. Nous sommes en train d'investir dans notre province, dans nos gens, dans nos infrastructures. Et nous allons créer une croissance économique et davantage d'investissement. Et nous allons continuer dans cette voie. Et nous n'allons pas céder à ce qu'ils proposent. Merci. La chef du troisième parti. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Aux nouvelles, on dit que la première ministre crée un nouveau groupe d'experts. Et cette fois-ci, la conversation, la conversation, plutôt, porte sur le gouvernement ouvert et qu'elle s'engage à revenir au comité de justice pour expliquer son rôle dans la décision de donner un milliard de dollars à une société d'électricité privée. Merci. Monsieur le Président, je n'ai pas reçu une invitation du comité. Si la députée a une question, je serais prêt à répondre. J'aimerais savoir quel est le nouveau renseignement que la députée recherche. J'ai accepté la responsabilité en tant que membre du Conseil des ministres. J'ai demandé des excuses à plusieurs reprises. J'ai expliqué mon rôle dans le processus. Et j'ai expliqué toute interaction et des coûts qui ont été donnés par les fonctionnaires. j'ai apparu devant le comité. J'ai répondu à 207 questions. J'ai répondu au rapport du bureau du vérificateur général quand il a été déposé. Et je suis prêt à répondre à des questions s'il y a là une question spécifique. Une question complémentaire. les gens viennent savoir que ce que les libéraux font leur coûte 1,1 milliard de dollars. Et la vérificatrice générale a dit que les décisions ont été reliées à la décision de cette première ministre. Et les gens payent beaucoup de tarifs d'électricité très élevés. Est-ce que la première ministre peut expliquer pourquoi elle a signé un document qui garantit des profits à une compagnie et rend responsable les familles et les entreprises? Réponse la première ministre. Merci, j'ai expliqué mon rôle dans tout cela en chambre et en comité aussi. Et comme j'ai dit, j'ai un certain nombre de points expliqués toute mon interaction et mon rôle dans le processus. Et la réalité est que quand je suis arrivé ici à ce poste, j'ai dit qu'on allait ouvrir le processus et c'est exactement ce qu'on a fait. En fait, mon engagement d'avoir un gouvernement ouvert, c'est une expression d'une croyance plutôt que j'ai depuis toujours et que j'ai manifestée quand je me suis présenté au comité, élargi la portée du mandat du comité et on a dévoilé des milliers de comités, on a répondu à beaucoup de questions. La question que la chef de troisième partie, c'est une question qu'on a demandé à plusieurs reprises et qu'on a répondu à plusieurs reprises. S'il y a une nouvelle question, des nouveaux renseignements, je serai prête à la donner. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, la première ministre dit qu'elle veut que cela ne se répète pas en Ontario. Et je peux lui dire que les Ontariens n'ontarais non plus ne veulent pas. Ils ne veulent pas que leur tarif d'électricité augmente. Ils veulent savoir pourquoi ils augmentent en fait. Ils veulent comprendre pourquoi la première ministre a autorisé des décisions que la vérificatrice générale a dites qui ont favorisé les compagnies d'électricité. Est-ce que la première ministre va accompagner un comité pour expliquer pourquoi ? Réponse la première ministre, j'ai répondu à cette question, j'ai parlé de mon rôle dans la signature par des ministres du comité et j'ai pris la responsabilité d'appartir à un gouvernement qui était dans un processus pour éviter les litiges. Intervention du Président. Je vais demander au député de Hamilton, Estonia Creek la même question s'il était à sa place de faire attention s'il vous plaît. Merci. et M. le Président, la semaine avant la dernière, j'ai parlé des conseils qu'on nous a donnés que si on attendait de relocaliser la centrale, ça serait plus cher et la renégociation était mieux que déchirer le contrat. Mais j'ai pris la responsabilité en tant que membre du Conseil des ministres de cette responsabilité. J'ai articulé mon rôle intervention du Président. On va vous expulser si vous continuez ça. Si vous commencez à le faire, je vais vous expulser. Veuillez terminer 10 secondes. Et juste pour dire qu'on a donné 175 000 pages de documents en réponse à toutes les questions qui ont été posées. Merci. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Merci. Ma prochaine question, elle s'adresse à la première ministre. Elle aime les conversations, elle a les groupes d'experts et sur toutes sortes de choses. Il y a 30 groupes sur les taxes à défaire le gâchis dans l'industrie hippique. Est-ce que si elle est ouverte, elle veut venir devant le comité de la justice pour expliquer pourquoi elle a autorisé cette entente qui était mauvaise avec la société d'électricité. réponse à la première ministre, au-delà du ton, de la question que je rejette, je pense que c'est important qu'on engage avec les gens, qu'on sache ce qui se passe, les gens à l'extérieur du gouvernement et qu'on interagisse avec eux. Et c'est comment moi j'ai agi en tant qu'élu et que première ministre. On veut écouter les gens qui ont de l'expertise. Nous pensons que c'est une bonne chose parce que les gens comprennent des questions particulières comme par exemple le processus du gouvernement ouvert. C'est une bonne chose que les gens nous donnent des conseils et j'ai hâte de me lancer dans ce processus. Merci. Question complémentaire. Peut-être la première ministre et les libéraux auraient dû écouter en mars 2009 le conseil municipal d'Ocqueville quand ils ont dit que ce n'était pas une bonne chose quand ils ont adopté une résolution. Les familles veulent de vraies réponses pas de conversation après conversation. La vérificatrice générale de l'Ontario a soulevé la question que la première ministre a participé à tout ce gâchis de la centrale d'Ocqueville. Et c'était tout un gâchis et la première ministre vient signer des documents qui donnaient aux compagnies privées des pouvoirs de protection. Est-ce qu'elle va expliquer pourquoi elle a pris cette décision de donner tout le pouvoir à la compagnie d'électricité plutôt que à la population ontarienne ? Réponse la première ministre. Je dis à la chef du troisième parti que je suis d'accord avec elle. Et j'ai dit à plusieurs reprises si on avait fait attention davantage on n'aurait pas fait des erreurs qui ont été faites et je l'ai dit de façon verte que d'avoir un processus communautaire meilleur c'est ce qui est nécessaire dorénavant. Et c'est pourquoi on a établi un nouveau processus. Quant au comité de la justice je n'ai pas reçu une invitation mais j'ai comparu devant le comité et j'ai répondu à beaucoup de questions posées en comité et en chambre j'ai expliqué mon rôle et s'il y a de nouveaux renseignements qui sont recherchés je serais prêt à répondre à des questions. Nouvelle question supplémentaire finale de réparer un processus communautaire ça ne va pas éviter la tendance des libéraux de veiller à leurs intérêts avant l'intérêt des ontariens. Les ontariens ont vu les factures agressives qui ont augmenté et les gens ont déjà des problèmes à payer et ils doivent avoir une réponse. Pourquoi ? On n'a pas protégé les contribuables et on a donné tout le pouvoir à une compagnie privée. Est-ce que la première ministre viendra devant le comité sur les centrales pour expliquer son décision de protéger l'intérêt d'une société d'électricité privée plutôt que de la population et des entreprises qui payent les tarifs les plus élevés au pays ? Réponse la première ministre j'étais en comité j'ai répondu à beaucoup de questions et je n'ai pas reçu une nouvelle invitation en ce moment. Mais quand nous sommes arrivés au pouvoir le système d'électricité était dans un chaos le parti conservateur avait laissé cela dans tout un gâchis la capacité de production n'était pas ce qui était nécessaire on a amélioré vraiment le système arrêtez la pendule l'intervention du président le député de Glenn Gary Prescott Russell reçoit le même conseil que j'ai donné au député de Montaner à Stony Creek à l'ordre elle répond à la question Monsieur le Président les investissements dans le système d'énergie l'ont rendu plus stable et c'est ce qui était nécessaire quand on a un engagement à l'énergie verte nous sommes des chefs de file à l'échelle de l'Amérique du Nord et on veut avoir de l'énergie propre et renouvelable je suis très fier de notre bilan j'ai dit clairement il y a eu des erreurs de fait et contrairement à ce que la chef du troisième parti dit je pense qu'il faut je pense qu'un meilleur processus communautaire donne de meilleurs résultats merci une belle question de la députée de Yohan II merci ma question ça reste à la première ministre vous étiez à la table du conseil des ministres qui avait autorisé le gouvernement libéral à gaspiller un milliard de dollars de l'argent des contribuables pour annuler deux centrales au gaz depuis huit ans vous avez dit que votre gouvernement a réagi suite à du respect de l'opposition locale à ces centrales si vous avez remarqué 73 municipalités en Ontario se sont déclarées non prêtes à recevoir des éoliennes mais vous imposez ces projets comme depuis quand est-ce que le code postal d'une personne détermine s'ils reçoivent du respect ou de l'outrage de votre gouvernement madame la première ministre presque 200 tracteurs vous voyez j'ai parlé avec ces gens pendant tout le week-end 200 camions et voitures sont venus 30 km sur l'autoroute 402 pour avoir votre attention est-ce que vous allez répondre à ces gens-là pense la première ministre merci beaucoup je pense que la députée d'en face fait le point que j'ai fait en réponse à la question de la chef de troisième partie c'est important d'avoir un bon processus communautaire et le processus que le ministre de l'énergie établit pour identifier des collectivités prêtes à avoir des projets d'éoliennes et qui prend la porte des collectivités c'est exactement ce qu'il faut avoir et je suggère que le travail qu'on a fait sur la loi l'énergie verte a été très positive et il y a beaucoup de choses à apprendre de ce processus qui n'a pas pris en ligne de compte les opinions de la collectivité intervention du président si c'est un test je vais le passer question complémentaire merci monsieur le président je reviens à la première ministre vous savez ceux qui peuvent font ceux qui peuvent pas consultent font des conversations assez c'est assez vous avez appuyé le néo-démocrate avec l'appui des néo-démocrates vous avez on a perdu 300 000 emplois dans le secteur manufacturé à cause de votre politique énergétique vendredi dernier je vous ai dit mon assistant de circonstruction a aidé une famille de 7 personnes qui ne pouvaient pas payer l'électricité elle a 5 petits-enfants et on a eu de la neige dans la circonstruction mais vendredi après-midi on a pu reconnecter l'électricité mais pendant combien de temps oui est-ce que madame la première ministre vous mener cette province cet hiver les gens qui peuvent pas payer la facture ils seront dans le pétrin est-ce que c'est votre vision pour l'Ontario quand vous avez pris ces rôles et est-ce que c'est les familles qui vont souffrir suite à vos mesures merci veuillez vous asseoir s'il vous plaît merci ne nous lançons pas dans les commentaires avant que j'ai eu la chance de m'asseoir la première ministre c'est le président je dois dire qu'on a reconstruit 80% de notre système électrique intervention du président le député de Northamble de Quintiès je vous préviens veuillez continuer on a rebâti 80% du système électronique et c'était nécessaire parce que nous sommes arrivés au pouvoir c'était pas fiable on avait négligé et c'était un travail nécessaire en plus notre plan sur l'énergie verte a éliminé les centrales au charbon sales on a créé plus de 31 000 emplois le député de Sarnia Lampton je vous préviens l'intervention du président veuillez continuer et on a généré 24 milliards de dollars d'investissement je suis très content que le député d'en face a travaillé avec la concitoyenne pour reconnecter l'électricité mais on a cette électricité parce qu'on a travaillé pour veuille à ce que le système soit positif nouvelle question le député de Beaches Estior merci ma question s'adresse à la première ministre ce gouvernement a fait tuer l'industrie hippique sous le prétexte d'une modernisation des sociétés des jeux et des loteries mais les ontariens ne veulent pas avoir des casinos chez eux et la semaine dernière Bonn a rejeté cette proposition et on ne va pas avoir de casino ici dans la grande région de Toronto est-ce que la première ministre va écouter la population ontarienne et que la modernisation de la société des loteries et des jeux c'est tout un échec Le ministre de la France Merci monsieur le Président et j'apprécie la question et j'apprécie la prémisse de la question où on comprenne les préoccupations vu qu'il y a la transformation de la société des jeux et des loteries et dans tout le domaine du jeu le ONG donne beaucoup de soutien à des écoles des hôpitaux et investit dans nos collectivités mais nous apprécions et respectons les décisions municipales et c'est ce qu'on a fait toujours question complémentaire je reviens à la première ministre le programme de machine à sou dans chez les hippodromes avait 1,1 milliard de dollars de recettes pour le gouvernement et en allulant ce programme on a détruit l'industrie et on a réduit les recettes et on donne des profits aux conglomérats de casinos mais les ontariens ne veulent pas de casinos ils veulent des hippodromes il n'y a pas bien temps d'admettre que vous avez une erreur et rétablissez le programme de machine à sou dans les hippodromes et ayez un programme juste et transparent pour l'industrie hippique la ministre de l'agriculture et de l'alimentation merci et en fait le plan qu'on a en place est redevable et transparent et nous nous avons écouté les anciens députés John Stumble et John Wilkinson ils ont travaillé avec l'industrie pour établir un plan qui va aider l'industrie le programme de machine à sou aux hippodromes n'était pas transparent ni redevable donc c'était irresponsable de revenir ce qu'on veut avoir c'est une industrie durable dans toute la province et que les hippodromes puissent avoir de l'argent et donc on veut avoir des plans d'affaires pour avoir un avenir durable c'est l'objectif qu'on avait et c'est ce qu'on aura merci nouvelle question le député d'Ottawa Sud merci ma question s'adresse au ministre des transports et de l'infrastructure vendredi avant l'action du Grasse j'ai eu l'occasion de joindre le maire Watts et des membres du conseil municipal et des collègues de Queen's Park pour marquer le départ d'un projet de train à Ottawa c'est des bonnes nouvelles pour Ottawa et pour tout l'Ontario et on se demande comment est-ce que ce système d'infrastructure va fonctionner les gens d'Ottawa Sud veulent savoir comment ce gouvernement va aider Ottawa à avancer le maire récemment le maire Watson a demandé d'avoir un plan pour retirer des voitures dans les rues pour que les transports en commun puissent avancer comme il faut qu'est fait le gouvernement pour pallier à ce problème le ministre des transports et de l'infrastructure merci nous investions et on investissons et on a investi 1,8 milliard de dollars dans la ville d'Ottawa et je pense que c'est un investissement sans précédent dans cette collectivité et je pense c'est suite au travail acharné d'un certain nombre de députés libéraux de cette région qui livrent la marchandise pour la collectivité la ligne de confédération que le député d'Ottawa Sud a défendu depuis longtemps avance et ça va contribuer bien à l'économie ça fait partie d'un milliard de dollars d'investissement dans les transports rapides des transports en commun rapides et 600 millions de dollars juste pour le système de transport d'autobus rapide et on nous demande qu'est-ce que ça fait pour la création d'emplois et ça crée 20 000 personnes année d'emploi dans la collectivité merci question complémentaire c'est bien de savoir que l'investissement dans le transport c'est une priorité et les gens d'Ottawa Sud sont très contents de savoir que le gouvernement aide les municipalités comme Ottawa à bâtir les transports en commun nécessaire il y a beaucoup de villes de taille petite à taille moyenne qui ont besoin de financement pour les transports en commun et les transports en général c'est important que pour moi mes concitoyens et les ontariens de savoir qu'ils peuvent compter sur les financements pour répondre aux besoins des transports est-ce que le ministre peut nous dire qu'est-ce qu'on fait pour aider les municipalités à l'extérieur de la grande région de Toronto et d'Aimantagne merci réponses du ministre Monsieur le Président si on comprend l'importance de l'infrastructure il faut juste regarder en dehors des fenêtres de l'Assemblée législative le plus grand boom de construction a lieu ici à Toronto et il y a le plus de grue ici dans la grande région de Toronto comparé à toute l'Amérique du Nord il y a inclus Hamilton mais il y a ça se passe aussi dans des petites entreprises comme Ignace dans des petites collectifs comme Ignace dans le nord-ouest de l'Ontario où on reconstruit le système d'accueil et il y a des petites collectifs comme le canton de Urbis de Bertie Mills où on dépense 178 000 dollars pour bâtir des routes à Cobalt par exemple on investit aussi 2 millions de dollars pour les infrastructures on crée des emplois et on aide les ontariens merci une belle question la députée de London R6 ma question s'adresse à la première ministre comme vous le savez mon projet de loi 74 veut appuyer les travailleurs de l'Ontario et appuyer les compagnies de l'Ontario le 9 septembre vous avez dit et je cite il s'agit d'établir un champ équitable pour tout le monde et nous devrions aller de l'avant avec ce projet de loi madame la première ministre vous étiez prête à aller de l'avant mais en octobre vous avez dit je cite je ne l'appuierai pas étant donné que si cette décision n'est pas appelée et bien madame la première ministre vous avez fait volte-face encore une fois et donc maintenant Alice Donne vu que vous vous entoniez à ce que vous avez dit en septembre est-ce que vous allez ramener votre appui à mon projet de loi ou est-ce que vous allez revenir sur votre parole et empêcher une compagnie d'aider ce travail la première ministre merci comme le député le sait la cour divisionnelle a pris une décision afin que la compagnie puisse continuer à opérer de la même manière qu'il le faisait avant monsieur le président et donc de ma perspective je dis cela parce que les circonstances ont changé il y avait une urgence ce qui a été amené par cette décision prise par la CESPAT et donc nous nous entendons avec la décision du conseil du travail madame la présidente la première ministre vous avez décidé de ne pas appuyer mon projet de loi et donc c'est un manque de leadership de votre part et malheureusement ça empêche d'avoir beaucoup d'histoires et de succès ici mon projet de loi conservera le statu quo pour Alice Donne et réglera la situation une fois pour toutes madame la première ministre vous avez dit que vous n'appuieriez pas mon projet de loi intervention du président procureur général revenez à l'ordre monsieur le député vous avez dit que vous n'appuieriez pas mon projet de loi si on n'en appelait pas de la décision et donc vous décidez d'être du côté des compagnies de construction étrangères plutôt que celles de l'Ontario et donc il semble que votre gouvernement s'attende à ce que la décision de la cour divisionnelle soit ultime et ça ne fonctionnera pas donc j'aimerais savoir pourquoi est-ce que vous ne voulez pas vous tenir du côté d'Alice Donne et d'appuyer les travailleurs de l'Ontario la première ministre merci monsieur le président je crois que le député de l'autre côté sait très bien qu'il n'y a eu aucun appel fait à ce moment je crois que les circonstances ont changé que la décision de la cour divisionnelle a pris précédent sur le sur le projet de loi du député et donc c'est pourquoi nous ne l'appuyerons pas merci nouvelle question le député d'Essex merci monsieur le président ma question s'adresse à la première ministre au printemps dernier des gens employés par l'Isidon ont décidé de s'échapper d'un contrat qu'ils avaient avec les employés les conservateurs ont proposé un projet de loi les libéraux l'ont appuyé et la première ministre était d'accord de l'amener rapidement à travers cette chambre maintenant elle prend cette distance du projet de loi qu'elle elle-même dont elle-même était une championne donc où est-ce qu'elle se sient maintenant sur le projet de loi d'Elysse d'Homme première ministre monsieur le président je crois que je viens de répondre à cette question mais j'y répondrai encore une fois comme le député de l'autre côté le sait la cour décisionnelle a écrasé la décision a renversé la décision de la commission du travail monsieur le président je crois que les circonstances ont changé et le projet de loi n'est plus nécessaire il y a donc une urgence qui n'existe plus puisque la décision a été prise par les tribunaux complémentaires merci monsieur le président il semble que la position de la première ministre a plus de culbut qu'une montagne russe premièrement elle était une championne et appuyait ce projet de loi ensuite elle a essayé de convaincre les syndicats d'abandonner leur droit d'appeler de la décision ensuite quand ils ont décidé de ne pas se fier son bluff elle a décidé de changer d'opinion encore une fois et donc comment est-ce que les gens peuvent être certains qu'il n'y aura pas un autre volte-face qui se fera la première ministre et bien quelqu'un prend une décision selon certaines circonstances et ensuite les circonstances changent ce qui est donc la réponse intelligente c'est simplement de changer de position si les circonstances ne changent pas vous n'avez pas besoin de réviser votre position les circonstances ont changé les circonstances ne sont plus les mêmes et donc je crois monsieur le président que le projet de loi n'est plus nécessaire nouvelle question le député de Brampton West merci monsieur le président ma question s'adresse au ministre de la citoyenneté et de l'emploi le gouvernement le programme de nomination provinciale de l'Ontario est un programme essentiel pour les immigrants inaudible à l'intervention du président si je dois parler plus fort parce que les députés refusent de m'écouter et bien je vais me lever le répéter le député de Renfrew vous décidez de m'ignorer bien veuillez terminer merci monsieur le président récemment j'ai su que le gouvernement fédéral a décidé de limiter ses nominations à 1300 nominés j'étais aussi surpris d'apprendre qu'aucune application n'a été acceptée depuis depuis août et donc je voudrais savoir ce que le ministre fait afin de diminuer l'écart dans l'immigration en Ontario le ministre en effet monsieur le président le gouvernement fédéral a limité les nominations à 1300 mais l'Ontario peut faire plus l'Ontario peut choisir qui entre nous dans notre province des 99 000 personnes qui ont entré qui sont immigrants en Ontario en 2012 nous avons choisi moins de 1.5% parce que si on regarde la situation en Alberta au Manitoba et en Saskatchewan l'an dernier le gouvernement de l'Alberta a choisi 11% des immigrants en Saskatchewan c'est de 34% et au Manitoba 28% et donc on voit que l'Ontario doit avoir un plus grand choix dans ses immigrants et donc si on veut que les immigrants puissent trouver des emplois en Ontario il faut avoir notre mot à dire complémentaire merci monsieur le président plusieurs Ontariens ne savent pas que notre province n'a pas le droit de donner son opinion est-ce que le ministre a parlé au ministre fédéral afin d'essayer d'augmenter la position de l'Ontario monsieur le président question ministre est-ce que vous pourriez parler des mauvaises conceptions en ce qui concerne l'apport des habiletés des immigrants à l'Ontario monsieur le ministre je voudrais remercier le député de Brampton West pour sa question notre gouvernement veut amener une croissance économique et nous croyons que les immigrants sont une grande force en Ontario une économie diverse est bonne pour l'Ontario et pour le pays on parle ici d'amener les plus hauts talents dans notre province depuis 2010 l'Ontario a nommé a nommé près de 2000 docteurs et étudiants en maîtrise afin qu'ils aient des résidences ici en Ontario et ce de façon permanence il y a 25 hôpitaux dans l'Ontario qui ont conservé ces spécialistes ces docteurs ces infirmières et la moitié des universités de l'Ontario ont utilisé le programme afin de conserver des professeurs et afin d'amener meilleure éducation à la province nous croyons M. le Président qu'il est temps pour l'Ontario de revoir sa relation avec Ottawa afin d'amener une meilleure position de réussite pour la province le député du Sincron merci M. le Président ma question s'adresse au au ministre de la formation des collèges et des universités nous célébrons en Ontario la semaine des petites entreprises il y a beaucoup de gens de métiers en Ontario vous les avez affectés avec votre ordre des métiers qui n'est qu'une taxe supplémentaire le paragraphe 7 permet à votre collège d'amener une taxe sur ses sur ses membres est-ce que vous promettrez donc aux employés qu'ils n'auront jamais à payer cette taxe instaurée par l'ordre des métiers le ministre je suis heureux de répondre à cette question en fait tout est très clair M. le Président nous avons mentionné il y a quelque temps que nous avons enlevé cette disposition afin que les employeurs n'aient pas à payer cette taxe il semble que les députés soient confus aujourd'hui ils ne comprennent pas ce qui se passe les employeurs présentement sont exemptés de cette taxe de l'ordre des métiers et ce avec bonne raison même M. le Président l'ordre des métiers fonctionne il est établi et ils ont diminué les taux d'apprentissage plus que tout autre gouvernement dans cette assemblée et se combiner lors des 20 dernières années on a fait de bons progrès et nous sommes confiants qu'ils continueront à écouter la communauté d'affaires complémentaires merci M. le ministre vous avez attendu un an en 2013 mais regardez ce qui se passera après seulement dans l'Ontario de la première ministre Wynne où la meilleure manière de célébrer la semaine des petites entreprises c'est d'amener une taxe sur ces petites entreprises il y a un sondage qui dit que 60% des petites entreprises sous l'Ontario de la première ministre ne peuvent engager d'employer de nouveaux employés et donc il est clair que ça ne fonctionne pas les conservateurs veulent défendre les petites entreprises mais les libéraux de l'autre côté veulent protéger leur bureaucratie de l'ordre des métiers sur des streets est-ce qu'on peut confirmer que les employeurs ne paieront jamais cette taxe sur les métiers il faut aider les petites entreprises à ne jamais payer cette taxe est-ce que vous allez vous engager à le faire asseyez-vous s'il vous plaît merci monsieur le ministre nous n'avons pas instauré le paragraphe 7 et l'opposition le sait très bien donc c'est clair depuis le début je crois que c'est important de le mentionner mais je demanderai au député je crois qu'il a déjà eu l'occasion de contacter le président de l'ordre des métiers David Tabucci un ancien collègue de cette chambre un ancien ministre au conseil des ministres je suis très confiant que monsieur Tabucci fera un travail extraordinaire en tant que président et j'aimerais que le député de l'autre côté mette sa confiance en cet homme qui fera un travail excellent pour les métiers à travers l'Ontario l'Ordre des métiers a bien réussi il y a encore beaucoup de travail à faire mais ils sont prêts à faire le travail nécessaire nouvelle question la chef du troisième parti merci monsieur le président ma question s'adresse à la première ministre mardi dernier on m'a invité à une course de chevaux à Fort-Herry à Fort-Herry c'était une journée amère parce que bien qu'il y avait la tradition des courses de chevaux ce gouvernement a décidé que l'hippodrome de Fort-Herry ne méritait pas une 117ème saison de course et donc les collectivités ne savent pas comment ils pourront réagir à l'avenir donc qu'est-ce que la ministre propose la première ministre laissez-moi dire monsieur le président que cette histoire n'est pas vraie j'ai confiance que si l'hippodrome de Fort-Herry veut développer leur hippodrome ils peuvent travailler avec l'OLG la société des jeux et lettres de l'Ontario et nous avons dit depuis le début que l'île l'industrie des courses hippiques avait besoin d'aide mais le programme des machines à sous aux hippodromes ne pouvait être soutenu et laissez-moi vous citer ce qui a été dit sur notre programme par exemple à Grand River Raceway il y a une bonne relation avec le gouvernement tout fonctionne encore mieux qu'avant le programme des machines à sous aux hippodromes nous allons aller de l'avant nous avons maintenant des outils avec lesquels nous pouvons travailler monsieur le président nous voyons que l'industrie va de l'avant et nous avons bien de travailler avec eux complémentaire et bien monsieur le président personne à forerrier ne peut comprendre pourquoi le gouvernement libéral a décidé que cette collectivité ne méritait pas un avenir viable dans l'écho de l'industrie des courses hippiques le maire Doug Martin dit que les gens n'ont pas été consultés que ce soit les cuisiniers que ce soit les gens qui font les courses que ce soit les gens qui font les annonces les gens n'ont pas été consultés et les gens m'ont demandé de donner un message à la première ministre est-ce que ce sera possible pour l'hippodrome de forêt de continuer à travailler merci monsieur le président vous savez le groupe d'experts qui a évalué la manière d'avoir un plan durable ont demandé au gouvernement de travailler avec forerrier afin de développer un plan alternatif et durable donc il n'y a rien de définitif et forerrier a en effet un avenir je comprends les politiques de ce que la chef du troisième parti fait présentement je comprends mais ce n'est pas responsable de suggérer que quelque chose qui n'a pas été transparent et qui n'était pas redevable c'est à dire le programme des machinations au hippodrome j'ai un plan ici j'ai une copie du plan je peux l'envoyer à la chef du troisième parti parce que ce plan qui était en place le programme qui était en place n'était pas durable nous avons mis en place un plan durable et nous voulons travailler avec forerrier avant qu'il puisse travailler avec ce nouveau ce nouveau plan la députée d'oscarborough et d'une courte nouvelle question ma question s'adresse au ministre délégué aux affaires des personnes âgées aujourd'hui 200 000 ontariens ont une certaine forme de démence que ce soit les familles ou les aides en naturel il y a des inquiétudes qui sont soulevées trois personnes sur cinq qui souffrent de démence se perdront à un certain moment et passeront 24 heures sous des risques de mort ou d'hypothermie et donc est-ce que le ministre peut dire à cette chambre ce que le gouvernement fait afin de s'attaquer à ces problèmes le ministre merci monsieur le président je remercie la députée d'oscarborough et jean court pour sa compassion et son travail concernant cet enjeu important en mars de cette année nous avons travaillé avec la société de l'alzheimer de l'ontario pour avoir un programme de sensibilisation nommé trouver votre chemin un programme provincial et qui vise les gens qui souffrent de démence ce programme veut que la société de l'alzheimer de l'ontario distribue des trousses afin d'empêcher les gens qui souffrent de démence de se perdre et donc notre gouvernement est engagé à amener un financement afin d'amener une formation qui sera inclue dans le programme de formation de la police afin qu'ils puissent mieux répondre aux situations d'urgence complémentaires merci je veux remercier le ministre de sa réponse je sais que dans ma circonscription et à travers l'ontario les gens sont heureux de savoir que notre gouvernement prend les mesures essentielles afin de s'occuper des gens qui souffrent de démence souvent dans ma circonscription on me parle du programme dont le ministre vient de parler cependant plusieurs familles et d'un naturel ne savent pas exactement ce qui se trouve dans cette trousse et comment ça peut empêcher les gens de se perdre et donc monsieur le président est-ce que le ministre pourrait élaborer sur le contenu de cette trousse le ministre cette trousse aide les aidants naturels et les familles à établir un plan afin d'assurer l'indépendance et la dignité d'un individu cette trousse sont disponibles en anglais français chinois et punjabi c'est de l'information qui peut être partagée avec la police dans une situation d'urgence et ça amène aussi la dernière technologie en matière d'appareils de localisation et donc ça permet de retrouver les personnes manquantes ça amène aussi des conseils importants lorsque les gens sont réunis avec une personne qui s'est perdue il y a plusieurs sociétés qui nous aident à travers l'Ontario et c'est une trousse qui peut aussi être téléchargée en ligne merci ma question s'adresse à la première ministre sur l'emploi et l'économie et l'hippodrome remonte à 117 ans survécu à la dépression mais ne va pas survivre au gouvernement McGinty Wynne première ministre qu'est-ce que nous allons faire pour créer de l'emploi dans les régions rurales vous voulez fermer les himmodromes et première ministre je voudrais être clair je me suis battu pour cette hippodrome pour la demeurer ouverte pour avoir qu'elle demeure pendant encore 10 ans et j'espère que nous comprenons la même chose les gens de forêtiers rechètent la notion ou d'une petite entreprise d'une foire commerciale et qu'ils vont perdre leur emploi c'est pas suffisant pour moi pour le secteur pour les gens du Niagara voulez-vous avoir une saison complète de course de chevaux pour donner un peu de lumière à cette collectivité et ramener les emplois veuillez vous asseoir une compréhension du président veuillez vous asseoir merci première ministre monsieur le président le point de cette discussion c'est que le programme n'était pas soutenable n'était pas redevable à la population et ne serait pas durable à long terme la réalité est que que nous avons un plan un plan quinquennal qui a été mis en place pour les gens qui connaissent bien le secteur et je suis d'accord avec le chef de l'opposition forêtiers devra avoir un avenir c'était une option qui a été mise de la bande c'est que j'ai dit par le passé du gouvernement et forêtiers doivent travailler avec la société des loteries pour avoir un plan de faire et de prétendre que ce qui était en place était durable ce n'était pas le cas monsieur le président Don Drummond nous l'a dit et c'est pour ça que nous avons mis un nouveau plan en place pour le secteur des causes d'Oshkot un instant nous allons de bons souvenirs d'hippodromes c'est vous qui avez retiré les machines des hippodromes et les gens ont perdu leur emploi et les gens sont tannés et que les millions démocrates continuent à approuver le gouvernement ils écrivent leurs propres chèques et la moitié des employés perdus la cause de goût et l'autre moitié c'est la cause des millions démocrates intervention du président rappel à l'ordre intervention du président rappel à l'ordre rappel à l'ordre j'attendrais merci veuillez poursuivre une pensée pour les hippodromes nous voulons les demeurer ouvertes nous avons un plan et je veux faire également quelque chose pour ce secteur selon le rappeur c'était le meilleur endroit en Ontario il y avait 70 et 18 courses au cours de la dernière année et maintenant à cause de vous cette hippodrome va fermer si vous en tant qu'entreprise ministre et ministre de l'agriculture est-ce que nous pourrons avoir une conversation pour maintenir cette hippodrome en opération pardon en exploitation intervention du président veuillez vous asseoir merci première ministre merci monsieur le président oui je me suis bâti pour avoir un secteur écaisse durable indépendant et redevable et ceci faisait partie de notre stratégie globale des jeux de hasard je sais que le député était là lorsque l'annonce a été fait et comme il le sait très bien que le secteur écaisse est sur maintenant une base plus solide pour un avenir plus certain intervention du président arrêtez la pendule et les commentaires qui arrivent comme des couicouis c'est comme du chahutage cela n'aide pas lorsque j'essaie de maîtriser la situation je sais je reconnais les voix je vous demande d'arrêter et la députée de Napien-Carlton d'arrêter ces activités je voudrais rappeler je voudrais rappeler aux députés de l'opposition que ceci est une foire comme celle du d'orbe de Kentucky intervention du président veuillez vous asseoir merci nouvelle question député de Kenora René-River à la ministre de la santé des soins de longue durée la semaine dernière les commettants ont eu des problèmes à cause des obstacles de route pour avoir des examens médicaux donc il a dû conduire six heures pour aller à Trondor Bay au lieu d'aller à Winnipeg nous avons été en contact avec le bureau du premier ministre pardon de la ministre depuis septembre à cause des problèmes pour avoir accès aux soins en oncologie est-ce que la ministre peut expliquer pourquoi la ministre n'a pas pris les mesures pour que cette personne puisse avoir accès rapidement à des soins près de chez lui même si on lui a refusé ministre de la santé des soins de la durée merci de la question je suis légèrement surprise de cette question parce qu'on a eu une excellente conversation la semaine dernière concernant qu'est-ce qui s'est passé pourquoi ça s'est passé en particulier et malheureusement a été envoyé au mauvais endroit pour un scan malheureusement la région de Winnipeg a envoyé de l'information au Manitoba qui n'était pas pressé nous avons identifié le problème et corrigé la situation je suis engagé comme j'ai dit à les députés la semaine dernière chacun dans cette province peut avoir des soins excellents ils vivent dans le nord-ouest de l'Ontario et si ces soins sont disponibles au Manitoba nous allons couvrir ces soins donc s'ils doivent avoir des soins en Ontario ils peuvent également avoir des soins au Manitoba lorsque la situation se présente complémentaire merci monsieur le président le problème est le suivant premièrement oui j'ai apprécié le temps passé avec la ministre mais le problème que malgré l'assurance de la ministre le problème a dit qu'il était fixé il n'a pas été corrigé Manitoba doit insister que les patients de l'Ontario doivent avoir une approbation avant certaines procédures comme le scan comme la ministre a dit qu'a corrigé les situations a-t-elle vraiment corrigé les situations ou bien les gens devront-ils encore attendre des semaines pour avoir accès à ce genre de traitement ou bien lorsqu'ils devront aller sur le Toronto Star est-ce que ces soins seront disponibles de façon opportune et près chez eux ministre de la santé je fais de mon mieux pour faire le travail en Ontario et ma responsabilité ne concerne pas au Manitoba au Manitoba ils ont leurs règles c'est leurs règles ce ne sont pas je suis engagé comme je lui ai dit la semaine dernière nous allons faire ce que doit entre les différents ministères pour avoir un meilleur système à l'intention des patients du nord de l'Ontario ils méritent d'avoir les soins disponibles ont normalement droit et si le Manitoba est plus proche ils recevront ces soins au Manitoba nous allons continuer de travailler avec le Manitoba et l'organisme local pour s'assurer que les gens du nord-ouest d'Ontario aient les soins disponibles député d'Escarborough Rouge ma question s'adresse au ministre de la recherche et de l'innovation la capacité d'Ontario de concurrencer l'économie internationale nous voulons encourager l'innovation et obtenir de meilleurs services les dirigeants locaux des entreprises veulent que l'Ontario soit un leader en matière d'entrepreneuriat pour maintenir une économie forte et créer les emplois de demain étant donné les défis de l'économie mondiale il est plus important que jamais de prendre des mesures pour mettre en place des idées innovatrices et créer de l'emploi Monsieur le Président est-ce que le ministre peut nous dire les mesures prises par le gouvernement que les entrepreneurs obtiennent le soutien disponible et les programmes disponibles Ministre Ministre de la Recherche et de l'Innovation je voudrais remercier le député de Scarborough et Rouge d'une question importante l'entrepreneurship et l'innovation sont au cœur de l'économie et de la stratégie économique de l'Ontario et le réseau ontarien d'entrepreneurs premièrement il y a plus de 157 centres dans les petites localités pour aider les entrepreneurs et les hommes d'affaires et ceci nous voulons travailler pour tous les secteurs au niveau régional et nous avons également des services de consultation aux hommes d'affaires pour prendre de l'expansion je suis très fier des investissements de notre gouvernement pour appuyer les entrepreneurs et l'innovation à l'échelle d'Ontario merci le député de Bruce Gray Owen rappelle le règlement il y aura il y aura également une clinique entre midi et une heure et nous invitons tout le personnel et nous avons également ils ont joué leur première partie contre les saveurs pompiers merci député de Yoronne-Bruce rappel alors je voudrais souhaiter la bienvenue Garfello elle est elle est une stagiaire avec l'assemblée et le programme de l'assemblée et je suis heureuse de lui souhaiter la bienvenue je voudrais rappeler à tout le monde qu'il y a une dégustation de vin ce soir je ne peux pas l'oublier étant donné qu'il n'y a aucun vote différé la chambre ajoute ses travaux jusqu'à 13h c'est exactement le but de notre assemblée de la chambre de la chambre de la chambre